Je suis Bart Simpson, aï caramba, la Bartomania, etc, etc. Oui, en gros, c'est le programme d'aujourd'hui. Vous savez, faire une étude de caractère d'un personnage d'une série ayant eu autant d'épisodes, ce n'est pas évident, car beaucoup de visions s'opposent. Et Bart n'est déjà pas le plus évident des personnages à cerner, de base. Est-ce juste un garçon un peu bébête, avec un trop plein d'énergie, qui ne trouve que des bêtises pour se calmer ? Est-ce un petit voyou ? Est-ce un psychopathe ? Matt Groening, lui, l'a créé, entre autres, car il se souvenait de la série Denis la Malice, où ce gamin était, en fait, finalement, plutôt gentil et ne faisait aucune bêtise si grave. La série s'en manque d'ailleurs dans Homer et sa bande. Denis la Malice ? Oui, j'étais cette célèbre petite peste, une fois j'ai caché le chapeau de mon père. Bon, je le dis, histoire que ce soit fait, mais je sais que 99,9% d'entre vous savent que c'est l'anagramme de Brat, mauvais garçon. Bon, voilà, c'est fait. Nous l'avons vu, dans l'histoire de la série, Matt Groening n'a pas écrit grand-chose au final. Résultat, entre les mains des divers scénaristes et avec le temps, la série semble balancer entre ses diverses options. On va donc revenir en arrière. Je l'avais fait dans l'épisode sur Homer, parler de sa prise de pouvoir dans la saison 3. Et quand on regarde Tressy Man Show, la saison 1 des courts-métrages est très courte et plutôt équilibrée que son présence. Mais dès la saison 2, Bart prend le pouvoir, et le garde jusqu'à la fin des shorts. À mon avis, ils se sont aperçus qu'ils tenaient un filon après la saison 1, donc ils se sont dit « Allez, on met Bart et ses jackpots ». Alors attention, je ne dis pas que ça a été fait pour des raisons vénales, simplement on donnait au public ce qu'il attendait. Et ça continue quand la série en format 22 minutes est sur les rails. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les premiers croquis du générique, datant donc de 1989, ben le voilà, et là encore, vous voyez qu'on n'y voit vraiment que Bart. Le reste de la famille, on s'en bat les couilles avec une porte-fenêtre, il y a tout juste quelques annotations. Et bien sûr, dans la saison 1, c'est Bart qui a le droit à le plus d'épisodes. Il est déjà talonné par Homer, mais même dans les épisodes où celui-ci est le plus présent, remarquez que c'est souvent Bart qui déclenche les choses. C'est lui qui se fait le tatouage qui met la famille dans la mouise d'un Noël mortel. C'est lui qui prend la photo dans l'Olyssé d'Homer. C'est malencontreux, mais c'est en partie sa faute si Homer est viré dans un atome de bon sens. Faire un épisode sur Marge à l'époque, faut même pas y penser. Le seul qui s'en approche, Homer est autant présent qu'elle. Quant à Lisa, ben... Pfff, Lisa... J'aimerais autant que tu évites ça, parce qu'en dehors du fait qu'il a les faiblesses et les défauts de n'importe quel être humain, il est aussi le seul père que j'ai, ce qui fait qu'il est mon modèle en tant qu'homme, et l'image que je conserverais de lui pèsera lourd dans mes relations d'adultes avec les autres... Quelle emmerdeuse ! Du coup voilà, Bart fait des bêtises, utilise déjà son Aï Caramba... Aï Caramba ! Ou Kowa Wunga ! Ça fait faire mal ! Euh, oui, enfin en VO, mais il a déjà une identité et des limites qui seront plutôt respectées. Entre autres, à cause de la différence d'âge, on peut voir clairement la différence avec de vrais loupards dans Bart a perdu la tête. Dolph, Jimbo et Kearney sont un cran au-dessus de lui. Bart n'ose pas encore faire ce qu'ils font de lui-même, et quand il le fait, la mauvaise conscience. Il n'est pas si mauvais, surtout à l'époque, mais les personnes moralisatrices ne retiennent que ce qu'ils arrangent, et au grand âme de ces gens, Bart reçoit de nombreux honneurs en 90. Le Sunday Times, People et Entertainment Quickly y vont tous de leurs petits noms, Roi de la Télévision, La Nouvelle Étoile aux Firmaments, L'Amuseur de l'année... Il est même en couverture de Time Magazine en fin d'année ! La famille, elle, gagne même une crédibilité dans le domaine musical avec le succès de son premier album, et Bart en particulier avec le single Do The Bartman. Mais Mon Petit Chouchou est son hégémonie dans les candidats Write-In. Un candidat à une élection dont le nom n'est pas sur les bulletins de vote, mais pour lequel les électeurs peuvent voter en écrivant son nom sur le bulletin. Il y a des états qui l'interdisent, d'autres qui veulent qu'on s'inscrive avant, d'autres qui l'autorisent librement. C'est rare, mais il arrive que les candidats gagnent comme ça. Et donc, au Sénatorial 90, plein de monde s'est mis à voter pour Bart. Pour la déconne. Mais le pauvre a perdu, il a fini deuxième derrière Mickey. Oh Mickey... Maintenant, j'aimerais remettre les choses à plat au sujet du mauvais exemple qu'est censé être Bart et toutes les critiques qui lui sont adressées. Ce n'est certes pas un bon exemple, mais est-il si mauvais ? Et là-dessus, je dis non. Si on compare avec Eric Hartman, non. Bon, je trôle un peu, mais une phrase le résume pas mal. Tu vas faire de moi un criminel alors que je veux juste être un petit voyou. Surtout, Bart a quand même une certaine sensibilité. Les exemples ne manquent pas. Dans l'épisode La Clé Magique, il a certes honte d'être vu avec Ralph, mais quand celui-ci semble trop sans défense, il a mauvaise conscience de le laisser. Il peut prendre des décisions désintéressées. Pour Marsh, par exemple, il accepte de prendre des médicaments qui lui déplaisent. Ou pour Lisa, lorsqu'il dépense tout son argent pour lui acheter l'album de Jean-Steve Sanglante, après la mort de ce dernier. Zika d'Nziat, dans la saison 28, a une intrigue sur sa mauvaise conscience après avoir peiné Lisa. Enfin, il y a plein d'exemples, là j'en cite quelques-uns parmi d'autres. On peut aussi revenir sur les arts populaires, dont j'ai parlé dans le Parlons Simpson précédent, où Bart décide de prendre soin de créatures sans défense après avoir tué accidentellement leur mère. L'histoire vaguement inspirée d'un épisode de la jeunesse du producteur Ron Hodge. La pression exercée par Nelson l'a poussé à faire ça, mais il passe par-dessus de ce que les gens comme Nelson lui diraient, que c'est chochotte pour un garçon de faire ça, etc., pour montrer une véritable compassion et un véritable sens des responsabilités pour un enfant de 10 ans. Meilleur que celui d'Homère, déjà. Bart, en fait, est plus spontané qu'autre chose. Il ne sait même pas pourquoi il fait certaines bêtises. Ça l'est stupide et responsable, bah ça l'amuse, et il le fait. Mais généralement, on ne tombe pas dans le sadisme. Il va rarement s'acharner sur quelqu'un, ou pas pour le faire souffrir, juste parce qu'il trouve ça drôle, ou à la rigueur pour se faire remarquer. Après, la série a parfois franchi la ligne, comme lorsque dans C'est moi qui l'est fait, il s'emploie à Skinner et son allergie aux cacahuètes. Intrigue de toute façon un peu grosse. J'ai l'histoire principale de cet épisode, mais moyennement ça sous-intrigue. Et en même temps, là où le côté intello de Lisa ne la quitte jamais, celui moralisateur de marge non plus, ou la débilité d'Homère non plus, il y a des épisodes où Bart semble plus gentil ou plus calme, et semble n'y avoir pas de raison. Concrètement, les scénaristes mettent en sommeil son côté voyou simplement parce que ça ne sert pas à l'intrigue, mais il reste que c'est le seul personnage dont la caractéristique principale est parfois oubliée, ou bien atténuée, à savoir qu'il fait certes des bêtises, mais qu'on le note à peine parce qu'il a fait pire dans d'autres épisodes. Je pense simplement que nos standards ont été rehaussés. Oh, quel petit sacripance, Bart, il a jeté par la fenêtre un chapeau que Lisa aimait. Ah 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 ! Ouais, mais il a déjà détruit son saxophone, brûlé un truc sur lequel elle avait bossé comme une tarée, fait exploser toute sa chambre à l'écommer. Donc en comparaison, c'est pas si terrible, non ? Je ne sais pas vous, mais moi, avec le temps, je me suis habitué à plus méchant, tout comme pas mal de monde. Bon gré, mal gré, les parents ont fini par reconnaître son énorme influence. Il a son étoile sur Hollywood Boulevard depuis 18 ans. En 2014, il est devenu la mascotte de l'équipe de football de Saint-Pétersbourg. Attends, quoi ? Et en 1998, le magazine Time a fait un classement des 100 personnes les plus importantes du siècle. Bart est le seul personnage de fiction à avoir réparti la liste. Waouh, ça a dû être un siècle plutôt vide. Il a fini entre autres devant Frank Sinatra, Mère Teresa, Margaret Thatcher, Ledge Valézard. Pas si mal pour quelqu'un qui se définit lui-même comme un underachiever. Ou bon à rien, si vous voulez. Pourtant, jetons un coup d'œil à ce qu'il a fait de remarquable dans la série. Il s'est fait passer pour un génie, a arrêté une gambrioleuse, s'est fait haïr de toute une ville plus d'une fois. Oui, remarquable, ça ne veut pas forcément dire que c'est bien. A pris le contrôle du camp Krusty, est devenu une célébrité télé, une célébrité de la chanson. A réalisé de nombreux exsos sportifs, a fondé sa propre église, sa propre marque de t-shirt, a sauvé la ville. Il a créé une bande dessinée adaptée en animation, adaptée en film. Film qui, nom d'un chien, a reçu un Oscar. C'est pas si mal quand même. Mais d'accord, faut bien en venir là, oui, quelles que soient ses motivations, il a fait énormément de mauvaises choses. On pense naturellement aux blagues envers mots, mais le staff s'est rendu compte il y a des années de ça que ça ne faisait rire personne. C'est pour ça qu'ils ont arrêté pendant pas mal de saisons avant de les faire revenir une fois de temps en temps. Et je suis bien d'accord, ces passages n'étaient pas très drôles. La seule exception me concernant sera dans Un cocktail d'enfer, où sa blague se retournera contre lui. Mais sinon, oui, il a une belle liste aussi. Même avant sa naissance, il trouvait le moyen d'en faire. Et la pauvre Marge s'est payée un accouchement de 53 heures. Mais donc, ensuite, les années suivantes, c'est open bar. Sans même compter les comics, on a une liste de mauvaises actions qui est possiblement plus longue que celle des métiers d'Homère. Ah, les enfants turbulents, c'est quelque chose quand même. Et Bart, c'est ça, un gamin très turbulent, avec des défauts et des qualités, mais pas si mauvais que ça. Le genre de personnage qui, un peu injustement, sera toujours plus populaire auprès des spectateurs que les personnages pondérés et raisonnables. Sur ce, les Simpson Maniacs, le prochain épisode sera le dernier de la saison 2, mais ce sera la plus grosse de mes vidéos à ce jour, que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, j'espère qu'il vous plaira aussi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada